Oui ? Alors, textuellement, il dit, voilà, Garzito aurait demandé 10% sur le montant du transfert pour en jouer, voilà. Si tu veux jouer, tu donnes 10% de... C'est impossible, ça, c'est impossible. Déjà, avant de dire des choses comme ça, M. Drislawi doit savoir si c'est vrai ou pas vrai. Deuxièmement, qui a fait venir Kabukkissi ? Je pense que c'est le président. Donc, moi, je ne connais même pas le manager, je ne sais même pas qui c'est. Et troisième chose, pour moi, il est interdit de toucher un centime à un joueur, et je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et pourtant, j'ai fait venir des joueurs un peu plus forts que ça, que ce soit au TP Mazenbe ou ailleurs. Et jamais j'ai pris de l'argent. Donc, ça, c'est... On peut dire tout ce qu'on veut de moi, merde, tout ce qu'on veut de moi, que je suis un mauvais entraîneur, etc., n'importe quoi. Mais jamais, jamais un gars qui prend des sous à quelqu'un. Au contraire, c'est moi, à la limite, qui pourrais lui dire, travaille bien, tu vas voir, et puis on va gagner des sous, avec les primes, etc. Mais jamais de la vie. Moi, je ne connais même pas ce garçon, je ne le connaissais même pas, d'abord. Et pour moi, je ne parle jamais d'argent avec les joueurs. Voilà. Donc, si quelqu'un a dit des choses comme ça, il va falloir qu'il se renseigne un petit peu. Voilà. Alors, Diego, pour... Alors, il y a eu des déclarations aussi sur Jeune Afrique ? Peut-être, je ne sais pas, oui. Alors, est-ce que vous avez déclaré à un journaliste de Jeune Afrique que Farhreddin, depuis plusieurs semaines, donc, passait 100 ans à dénigrer votre travail ? Oui. Une partie de 100 ans à dénigrer votre travail au WAC ? Alors, selon vos dire, il disait que ça ne marchait pas et que son but était... Alors, vous vous dites, bon, son but était de revenir au club, la preuve, il est revenu, alors que le président Akram n'était pas très chaud. Alors, ce journaliste de Jeune Afrique qui a mal interprété vos propos, ou vous avez véritablement dit ça ? Ça a un petit peu déstabilisé aussi l'ambiance aussi au WAC ? Comment ? Ça a un petit peu déstabilisé l'ambiance, je dirais. Alors, l'ambiance, vous savez, quand il y a un comité qui part dans tous les sens et qui dit n'importe quoi, bon, il faut savoir une chose. Premièrement, il y a une personne du comité qui est partie, qui ne voulait pas que le club avance. Il y a le président qui est là et qui essaie de faire avancer les choses. Et puis, il y en a qui veulent prendre la place du président aussi. Donc, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Maintenant, je vais vous faire une confidence. J'ai fait la connaissance d'une personne, donc, il y a trois semaines, ou quinze jours, il y a trois semaines. Donc, avant que je parte en France, en vacances, qui m'a dit texto, faites attention, voilà, je serai dit dans le bureau de telle personne, il va arriver au club, il va être là, toi, 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 toi. Saïl, il regarde tous les sites et il me dit, maintenant, il y a Saïl qui va arriver, moi, je vais être entraîneur des jeunes, etc. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'était sur les sites. Donc, voilà, maintenant, il est là, tant mieux pour lui, voilà, c'est tout. Garzito, un dernier mot aux sportifs, aux Ouidadis, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux supporters du Ouidad ? Écoutez, premièrement, je suis très heureux que lorsque je suis en ville, tous les gens m'arrêtent et me remercient de mon travail. Bon, ils savent ce qui s'est passé, ils ne m'en veulent pas, ils m'en tiennent pas rigueur et moi, je voudrais leur dire que j'ai été content de travailler pour eux. Malheureusement, les circonstances ont fait qu'on n'a pas eu les résultats escomptés. Vous prenez tous les matchs un par un et vous allez voir qu'il y a des problèmes à tous les matchs, que ce soit avec les cartons, que ce soit avec les expulsions, que ce soit avec des pénaltys non sifflés, ou des erreurs d'arbitrage encore, avec des débuts hors-jeu pris, etc. Donc, il y a eu un processus, je dirais, négatif qui s'est mis en place. Alors, je me demande un petit peu si ce n'était pas voulu par ces personnes qui sont parties et qui veulent déstabiliser le club. Vous pensez que des personnes peuvent déstabiliser, c'est-à-dire, peuvent influencer l'arbitrage aussi, dans ce cas-là ? Oui, vous savez, j'ai appris plein de choses et je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Mais bon, quand on sait que l'année dernière, on a acheté beaucoup de matchs pour être champion, je me dis, peut-être que cette année, on a acheté quelques matchs pour faire tomber le WAC. Donc, voilà. Mais quand vous dites qu'on a acheté des matchs pour être champion, on vous l'a dit, ça ? Non, mais ça, c'est sûr, parce que j'ai la version de 2-3 personnes, et voilà. Je ne veux pas vous dire qui, mais bon, ça, c'est sûr. J'en suis sûr, surtout les 3 derniers matchs ont été achetés. Est-ce qu'il y a des preuves ? Est-ce qu'il y a des preuves ? Ben, moi, j'ai des preuves. J'ai des preuves, il y a des preuves. Oui, oui, j'ai des preuves. Je n'y pas tard en l'air, ne vous faites pas de soucis. Bon, merci, Diego Garzito, d'avoir été avec nous. Une chose certaine, c'est que vous ne voulez pas la langue dans la poche, ça, c'est sûr, parce que... Non, mais... Cette dernière déclaration va... De m'avoir soutenu, ils savent que, bon, c'est pas de ma faute tout ce qui arrive. Bon, malheureusement, cette expérience, elle me nuit un petit peu, parce que, bon, je suis venu avec une certaine crédibilité, et il y a des gens qui veulent me faire passer pour un bandit, je ne peux pas admettre ça. C'est pas possible. C'est pas possible.